Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, jeudi 27 avril, direction l'Hippodrome de Lava, il n'y aura qu'une seule réunion française réservée aux trotteurs, ce sera en Mayenne, donc voilà, en Terre-la-Baloise, ce sera la réunion 4, une semi-nocturne. Comme vous le voyez, je me suis intéressé à la première course, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partants dans toutes les épreuves qui sont au programme de cette semi-nocturne, et la première, ils ne sont que 14, une course qui est prévue à 16h27, le prix Paul Delannoy qui est réservé à des chevaux, des mâles de 5 ans, n'ayant pas gagné 52 000 euros, voilà, 2850 mètres à parcourir, comme je l'ai dit, ils ne sont que 14, et je n'ai choisi qu'une seule candidature, un jeu simple pour ce pari du jour avec le numéro 14, il s'agit de Iso de Kerian, un concurrent qui découvre vraiment un engagement très favorable, confié à Mathieu Abrivar, c'est le plus riche, il est à 600 euros à peu près, 610 euros du plafond, et puis sa dernière course est très bonne, c'était sur cette piste, une course pour apprentis et la jockey, mais il courait quand même très très bien sur une distance quasiment similaire, c'était 2650 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'autostart, là c'est un départ volté, il n'y a pas de problème, c'est un cheval qui s'entend bien avec Mathieu Abrivar, regardez cette 6ème place, c'était vraiment pas mal, il n'est que 6ème, mais le lot était bien composé, et puis il courait vraiment bien malgré son classement, auparavant 2ème en 1.137 sur le parcours classique de la grande piste, c'est excellent également cette tentative d'efferrer des 4 pieds, je vous l'ai dit, Mathieu Abrivar s'entend très bien avec lui, il va savoir le driver, je pense qu'il va attendre un maximum avant de placer sa pointe de vitesse finale, et c'est vrai que s'il part au bon moment, à mon avis il ne devrait pas être loin du compte, pour moi déjà vous le voyez à sa régularité, c'est vraiment une très très bonne chance, c'est un coup quasiment sûr dans les 3 premiers, pour la gagne vous le voyez, il a toujours un petit peu de mal, mais je pense que cette fois-ci pour son retour à Laval, enfin il était la dernière fois à Laval, je pense en tout cas qu'il est capable de réaliser une grande performance, et même de s'imposer, donc voilà ce sera le conseil de jeu de ce jeu divin de 7 avril en Réunion 4 le 114, il s'agit donc de Isox de Kerian, a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placé comme à mon habitude, on va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce mardi 25 avril, c'était du côté de Vincennes avec Impala Deval qui avait été préparé pour son retour autre montée, bah écoutez il est tombé sur un os, il est tombé sur un cheval qu'il avait battu une fois précédente, cette fois-ci son rival a pris tête et corde et il l'a fait à la manière des durs, il a toujours été dans son siège mais il n'a jamais pu l'inquiéter, donc voilà, une deuxième place qui ramène mine de rien 1,70€ chez nos amis The Turf, c'est 1,50€ chez le PMU, donc voilà, pour une fois j'ai fait le bon choix en choisissant quand même The Turf, et c'est vrai qu'1,70€, voilà, j'ai voulu 4€, j'ai récupéré 5,10€, donc moi c'est un pari qui est bénéfique, bénéficiaire en tout cas ce mardi, en tout cas on va essayer de continuer comme ça jusqu'à la fin du mois, moi personnellement je suis en bénéfice d'une dizaine, douzaine d'euros comme ça, on va essayer d'aller plus haut, en tout cas avec les quelques jours qui nous restent, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !